Bonjour, bienvenue aujourd'hui au Cœur de l'Action. Aujourd'hui nous allons avoir un invité particulier. Il s'appelle Texa. Cet homme a une enfance plus que difficile. Une adolescence encore plus difficile. Il a dû braver tous les risques, tous les dangers, pour atterrir sur cette île. La terre promise pour sa famille, comme il disait. Il va nous raconter sa vie, et vous allez voir. Accrochez-vous. Bienvenue aujourd'hui au Cœur de l'Action, avec Bobby Redmec et Texa. Bonjour. Texa, qui est la personne qui est derrière moi, a choisi aujourd'hui d'enlever le masque, et nous raconter sa vie. Aujourd'hui nous avons choisi ce format d'émission, une interview dos à dos. Une interview où Texa se livrera, et nous racontera ses mésaventures. Il est là, juste derrière moi. Bonjour Texa. Ah ben bonjour quoi ? Pouvez-vous vous présenter à notre spectateur ? Moi je m'appelle Texa, je viens d'Europe centrale. Je suis orphelin, comme mon frère, parce que moi j'ai un grand frère. Il est plus petit que moi, mais il est plus grand que moi en taille. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, on a été de famille d'accueil en famille d'accueil. Et puis, quand j'étais adolescent, mais moi on m'a mis dans la ville quoi. Je ne sais pas si c'est des médecins. Allez famille d'accueil. Oui, mais oui. Ami d'accueil, vous pouvez nous en dire un peu plus ? À quel âge on vous a placé et dans quelles conditions ? Pourquoi vous êtes en placé ? Que sont devenus vos parents ? Ah mais je ne sais pas du tout quoi. Moi j'avais deux ans, je ne me souviens pas quoi. Et mon petit frère, il avait un an. Et du coup, je me souviens juste que... On vous a retrouvé. On vous a retrouvé quelque part. On t'a donné des indices peut-être sur ta vie. Ah mais je ne sais pas. Je t'ai pris en charge par l'État quoi. Ouais, avec une espèce comme à la DASSEC. Ouais, je connais. C'est très dur. On voit souvent des problèmes de viol. Ou de sévices corporels. En as-tu suivi ? Ah ouais, mais ça c'est plus toi à l'adolescence quoi. Ah bon ? Qu'est-ce qui s'est passé à l'adolescence ? Ah mais en fait, quand j'avais 12 ans, ma famille d'accueil, ils ont décidé de m'envoyer à l'asile quoi. Ils ne sont pas gentils quoi. À l'asile ? Enfin c'est l'asile... Qu'est-ce que j'ai entendu parler pour un fou ? Mais ouais, mais ce n'est pas vraiment que je suis un fou quoi. C'est juste que moi j'ai un QI de vin quoi. Et du coup, ils n'ont pas compris quoi. Je suis tellement fort quoi. Ouais, j'imagine. Et du coup, moi j'étais à l'asile. Et mon frère, il est resté avec la famille quoi. Et moi je suis parti à l'asile là, avec toute mon adolescence. Mais là-bas, ça n'allait pas trop. Parce qu'en fait, sous ma chapeau, moi je suis roux quoi. Et les gens là-bas, ils sont un peu bizarres. Et du coup, en plus, ils sont bizarres et je suis roux. Vous n'imaginez pas quoi. Et du coup, on se moquait tout le temps de moi quoi. Et putain, vous me faites chialer quoi. Vous me faites chialer quoi. Mais pardon. Ah mais tu peux pleurer, ça fait du bien. On est à t'écouter l'émission aussi. Mais moi, ça va pas trop quoi. Putain. Ouais mais c'est justement. Ah ouais, mais là-bas aussi. Si personne t'as fait confiance, nous te faisons confiance. Vite ton sac un bon coup. Ah ouais, mais dans les touches, putain, j'ai ramassé quoi. Et là-bas, les gentils, enfin les gens, les gens, c'est des hommes mais, et moi je suis un homme mais, j'ai un trou quoi, en bas. Ouais, j'imagine. Je sais pas si vous avez compris quoi, mais j'ai ramassé quoi. C'est sûr. Et du coup, ça fait trop trop mal. Et comment t'as fait pour t'en sortir ? A quel âge t'es sorti de tout ça ? Quel était-t-il dans la famille ? Et comment t'as-t-il traité ? Je suis sorti à 18 ans, donc moi j'étais majeur quoi. Et du coup, je suis sorti tout seul. Ils m'ont dit que ça allait mieux et voilà. Et maintenant, tout va bien. Là, ça fait... Ça fait trois jours que je suis arrivé ici quoi. Mais pendant sept ans, j'ai fait plein de conneries quoi. Bon, qu'est-ce que t'as fait comme conneries ? Raconte-nous. Mais quand je suis sorti de la ville, moi je savais pas où aller quoi. Et du coup, je zonnais comme les petites racailles quoi. Et puis j'ai fait des conneries avec eux quoi. Qu'est-ce que t'as fait comme conneries ? Mais rien de ouf quoi. J'ai juste... Genre, je volais un peu d'argent, mais pas dans les banques ni rien quoi. Je faisais juste le pickpocket quoi. Pickpocket ? Tu t'es fait arrêter pour ça ? Ben même pas. Ben c'est ça qui est bien. D'accord, je reprends. Ben j'ai jamais rien fait de fou. Et moi je suis un peu... T'as travaillé ? Après je suis arrivé ici, sur l'île quoi. Et du coup, je suis arrivé, et mon frère, il était déjà là quoi. J'étais surpris parce que... Et ça fait plus de 10 ans que je l'ai pas vu quoi. Ah j'imagine, quelle émotion. Ah ben ouais, on s'est serré et tout, pendant une heure au moins quoi. Ouais j'imagine. Mais lui, il a dit que j'avais changé quoi. Ah ben c'est sûr. T'as grandi, t'as mûrié. Il peut être des années passées, et certains. Et après, je suis arrivé ici, du coup, j'ai décidé d'arrêter les conneries quoi. T'as trouvé du travail ? Mais je suis allé voir, deux, trois patrons quoi. Et euh, ben, le monsieur qui fait du vin quoi, avec son citron, il a dit, ben bien, j'ai fait ok. Et du coup, j'ai travaillé pour lui, mais putain, j'ai pas l'impression d'être exploité quoi. Ah bon, qu'est-ce qu'il t'a fait ? Mais je sais pas, moi je regarde la bourse, et ce qui me paye, ça n'allait pas quoi. Ah donc tu veux dire que t'as été en plus de ça exploité, sur le compte que tu sais pas compter. Ah ben ouais, parce que tu t'es plainte, tu t'es plainte. Mais en fait, moi je sais pas compter, on m'a passé un peu d'argent, mais ce que je comprends pas, c'est, putain, mais je travaille longtemps, et j'ai pas d'argent quoi. Mais j'arrête les conneries, et on propose de la merde quoi. Enfin voilà, je parle cru que moi, mais je suis cru, mais... Est-ce que tu peux, est-ce que tu peux nous donner le nom de ton patron qui t'a fait ça ? Mais non, quand même quoi, parce que moi, je suis pas une balance quoi. Avec les frères et tout, on a l'habitude, on vous dit rien. Mais ça, c'est pas normal, qu'on s'en prenne comme ça aux petites gens, sous prétexte qu'on a détecté une faiblesse et qu'on l'utilise. Sauf que ça dégueulasse. Ah ben ouais, mais c'est surtout, il m'a dit, l'État pour le moment ici, c'est pas le top quoi. Ouais. Et du coup, maintenant, j'ai arrêté, j'ai rompu mon contrat parce que j'avais qu'un CDD. Je sais pas ce que ça veut dire, CDD, mais il m'a dit que je pouvais partir quoi. Et du coup, je suis parti. Tu te recours ? Et où c'est que tu vis maintenant ? Ben moi, je vis plus dans le Nord, mais je vis dans ma voiture quoi. Parce que j'ai pas beaucoup d'argent. Et du coup, je travaille dans le bois maintenant. Tu travailles dans le bois, ils t'ont laissé une chance et ça se passe bien ? Ah ben ouais, mais là-bas, ils sont gentils. J'ai rencontré des motards et tout quoi, tout va bien. J'ai la belle vie quoi. Et voilà quoi. Maintenant, tout est nickel quoi. Et les gens, ils me prenaient un peu pour un mec bizarre. au cœur de l'action, tu nous as touchés. Ton discours, ta façon, nous on aime l'homme, et ce que tu es, et ce que tu deviens. Nous serons toujours derrière des gens comme ça, messieurs dames, au cœur de l'action, parce que c'est aussi ça, la vie. C'est rencontrer des gens du quotidien, les écouter, et parfois les aider. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette émission au cœur de l'action. Nous nous retrouverons bientôt pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux comme le Life in Van Dijk sur la page au cœur de l'action. C'était Bobby Redleck avec son invité Texas. Bonne journée et n'oubliez pas, restez au cœur de l'action. Sous-titrage ST' 501